Je tenais avant de démarrer vraiment la table ronde, parler un petit peu de la genèse aussi de ce travail pour l'OCE et avec le DSA, de travailler la question des récits futurs et notre besoin en fait collectivement de réfléchir à un avenir sous contrainte climatique et de ce titre, la fabrique des futurs, puisque c'est vraiment un peu ça qui nous réunit là. Et nous, c'est une réflexion qu'on a eue à l'OCE depuis un an où on travaille sur la question de l'éco-anxiété ou en tout cas des émotions liées au changement climatique. Et on s'est posé la question de manière assez sérieuse. On a fait de la recherche dessus, notamment avec Clémence Pichon, qui est ici dans la salle. Et en fouillant un peu la littérature sur le sujet, on est tombé sur des articles très intéressants de sociologues et de psychologues qui montraient que le cerveau humain, ou en tout cas de manière sociétale, on avait des réponses un peu inconscientes à cette anxiété ou à ces questionnements assez forts émotionnels sur notre futur sous contrainte climatique et d'effondrement de la biodiversité. Et on avait un peu trois types de réponses psychologiques qui arrivaient. Soit une réponse de déni dans lequel on est tous et toutes à certaines mesures, sachant que les trois ne sont pas exclusives. Une réponse de on va mettre ça de côté, il y a d'autres priorités, c'est pas pour maintenant. Une réponse plutôt liée à l'action, au passage à l'action, on s'engage. Dans ce lieu par exemple, c'est un peu le symbole du passage à l'action des jeunes. C'est aussi comme ça qu'est née l'Académie du climat. Avec les marches pour le climat, il y a eu beaucoup de démonstrations de ces volontés de passer à l'action, de la désobéissance civile, de l'engagement citoyen, de l'engagement en société, mais aussi des tiers-lieux. Il y a beaucoup d'exemples de passage à l'action. Et ça a beaucoup de vertu dans ces recherches-là qui ne sont pas faites en France, qui sont faites principalement en Suède, mais aussi partout dans le monde. Il y a la valorisation du passage à l'action avec quand même un bémol que potentiellement ça peut pousser à la frustration, au découragement, tant l'enjeu climatique et de biodiversité est énorme. Et se place aussi la question dont on n'a pas forcément de direction vers laquelle aller, de direction souhaitée. Et donc il y a une troisième réponse qui est moins évidente, qui est la réponse psychologique qui est liée à la réinvention, à l'utilisation de l'espoir comme moteur et à la confiance en des personnes expertes ou à la confiance aux autres et à la communauté. Et surtout à la réinvention d'un récit, la réinvention de notre société qu'on sait compliquée dans le monde dans lequel on est et dans le monde futur sous contrainte climatique. Et en même temps, on n'a pas forcément d'autres modèles sur lesquels se raccrocher, d'autres modèles portés par l'espoir ou non. Mais en tout cas, de questionner ce rapport de notre société actuellement, elle reste présente comme réponse psychologique. Et en fait, nous à l'OCEU, on travaille un peu sur la deuxième dimension. On essaye de ne pas travailler sur la première dimension qui est le déni. On essaie quand même de travailler sur le passage à l'action avec des pédagogies par projet. Mais maintenant, on se dit aussi que ça peut être intéressant de travailler la question du récit. Et c'est pour ça que ce dispositif a été mis en place avec le DSA pour actionner ça au travers de ces réalisations pédagogiques. Et là, le but du jeu, c'est de les voir vivre. Donc si vous avez parmi vous des enseignants que vous connaissez qui veulent s'emparer de ces questions là, nous, ces ressources, on va les fournir de manière gratuite et libre de droit à tous les enseignants qui veulent les mettre en place en classe. Donc c'est une première approche, une première brique. Et je trouve intéressant de réunir ici d'autres personnes qui se posent cette question là ou à pro ou pru et qui ont déjà développé des dispositifs, pas forcément pédagogiques, mais qui, j'espère, vont nous en parler avec passion et qui ont peut-être le même constatement de cette nécessité actuelle de nos sociétés pour inventer du récit. Donc voilà, je vous présente notre table ronde avec Daniel Suchet tout à gauche. Daniel qui est maître de conférences à Polytechnique, qui travaille à l'Institut d'Ile-de-France du Photovoltaïque et qui a coordonné la rédaction d'un ouvrage qui s'appelle No Futur. Et je ne vais pas vous spoiler. Mathieu Simonnet que certains connaissent si vous avez suivi son atelier de cet après-midi. Et donc Mathieu est auteur, il était longtemps avocat et maintenant il travaille plutôt dans la fiction. Et il s'est associé avec Aglaé à sa droite, qui est ici, qui est climatologue, qui travaille au laboratoire de météorologie dynamique. Et qui travaille sur notamment l'attribution des événements extrêmes au changement climatique. Et qui a associé avec Mathieu à accompagner des étudiants dans de l'écriture créative sur la question des récits futurs. Et notamment, on va en avoir une restitution, juste après cette table ronde, donc de ce qui a été fait pendant un an là, lors d'une lecture musicale. Ensuite, on a Laure, donc Laure Cifer, qui est professeure de design, avec qui on a effectué ce partenariat. Et qui va nous représenter un petit peu le dispositif. Et notamment, on va laisser la parole à Alice, qui elle a réalisé un des dispositifs. Et qui pour nous parler un peu plus du processus de réalisation et aussi de cette expertise de design graphique dans la question du récit. Yasmina Auburthin, qui travaille à Imagine 2050, qui est consultante, était longtemps journaliste. Et qui va nous parler un peu plus d'Imagine 50 et de son travail dans cette question de la communication et justement de l'accompagnement de scénaristes sur les questions du récit. Et enfin, Valérie Martin, qui travaille à l'ADEME, à la mobilisation citoyenne. Et qui a accompagné depuis longtemps maintenant de nombreux projets en communication. Et de nombreux projets aussi portés par l'ADEME sur les scénarios, scénarios 2050 et d'autres projets passionnants sur ces questions des scénarios. Donc voilà, c'est un panel qui est varié, qui est réuni sur ces mêmes questions de comment transmettre et comment faire avec le futur. Et voilà, j'arrête de parler et je te laisse un peu, Daniel, parler. Vous voyez, je vous ai fixé une petite règle des 5 minutes. On va essayer de la tenir. Et moi-même, j'essaie de la tenir en me taisant. Ça marche très bien. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Ça va ? Tu me fais un signe quand je suis trop long. Merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Daniel Suchet. Je suis enseignant-chercheur. Donc une partie de mon activité, c'est mon enseignement. Le reste, c'est de la recherche. Et le reste encore, c'est de la médiation scientifique. Et j'aime beaucoup la notion de la médiation scientifique en faisant du lien entre science et fiction. Historiquement, on a travaillé avec un collègue, Roland Lehoux, sur la science dans Star Wars, par exemple, ou comment est-ce qu'on peut parler d'énergie en parlant de Dune, de Frank Herbert, récemment adaptée au cinéma. C'est autour de cette idée qu'on a eu l'envie de faire Nos Futurs, qui est vraiment un travail collectif. C'est une anthologie de textes que je vais essayer de vous présenter dans les 4 minutes qui me restent. L'idée de Nos Futurs, c'était de créer des binômes entre auteurs de science et auteurs de fiction pour créer des textes, des paires de textes, en montrant comment une approche scientifique et une approche littéraire apportaient des choses complémentaires qui n'étaient pas substituables l'une à l'autre. On ne peut pas remplacer un texte de science par un texte de fiction. On ne peut pas non plus remplacer un texte de fiction par un texte de science. Donc l'idée, ça a été de prendre 10 thèmes autour du changement climatique et des objectifs du développement durable, comme une grille de lecture possible. On a choisi ces thèmes en faisant un sondage auprès de potentiels lecteurs. On a eu 800 réponses. On a extrait les 10 thèmes qui parlaient le plus ou qui rendaient les gens le plus curieux. Et sur chacun de ces thèmes, on a pris un expert ou une experte scientifique du sujet et un auteur ou une autrice de science-fiction. On les a mis en binôme et on leur a dit au bout du compte, vous devez écrire deux textes, un de science-fiction, vous vous débrouillez comme vous voulez. Vous pouvez coécrire les deux. Le scientifique peut écrire la fiction, l'auteur peut écrire la science. Vous faites comme vous voulez, mais on veut au bout du compte qu'émergent deux perspectives autour de cette question. L'anthologie que j'ai là, c'est le recueil de ces 20 textes, 10 de science, 10 de fiction, sur les 10 thèmes. Et ça donne vraiment une diversité de perspectives à la fois sur des réalités du changement climatique, l'état des connaissances actuelles, et puis des projections au sens vraiment d'une dimension exploratoire. Il y avait vraiment cette articulation entre la science et la fiction en se disant on ne veut pas que le texte de fiction soit complètement assujetti à la science. Un texte de fiction n'a pas vocation à être scientifiquement exact. Ce n'est pas un texte d'exposition qui vise à mettre en scène une connaissance scientifique. Il faut qu'il y ait une dimension d'exploration, aller chercher des choses, aller imaginer au bout du texte quelque chose qui n'est pas forcément imaginé dès le départ. Et puis en regard, le texte de science, qui se nourrit éventuellement de la curiosité qui a pu être alimentée par la fiction, vient parfois répondre, parfois apporter des perspectives complémentaires, parfois contredire, pourquoi pas, sur certains points, mais au fond dans une dimension différente, ce qui s'est passé dans la fiction. Alors sur les dix thèmes qui ont été traités, si vous regardez le livre, il y a plein de perspectives différentes. Il y a des binômes qui sont très bien entendus du début à la fin. Il y en a qui sont fâchés parce que fondamentalement, ils avaient des perspectives différentes. Et au fond, c'est cette diversité-là aussi qu'on avait envie de garder et qui fait, à mon sens, la richesse de l'anthologie. Je vais rester court pour ne pas trop dépasser sur le temps des autres, mais je serai ravi d'en discuter plus en détail si vous avez envie. Merci beaucoup. Tu étais plus que dans les temps, donc c'est génial. Bonsoir. Je suis Aglaïge Ezekiel. Je suis climatologue au laboratoire de météorologie dynamique. Et mon sujet de prédilection, c'est l'influence du changement climatique sur les événements extrêmes. Et dans le cadre de ma recherche, je me pose beaucoup de questions sur la façon dont on présente nos projections, sur la façon dont on peut les rendre tangibles, dont on peut les rendre quelque part concrètes et quelque chose de plus tangible que ces... Et si on est à 2 degrés, 3 degrés et demi, qui sont des chiffres complètement globaux, délocalisés, moyennés, qui ne veulent pas dire grand-chose quand on les transpose à une expérience humaine. À côté de ça, je suis aussi très intéressée par tout ce qui est traduction en fiction et sur tout ce qui est narratif et extrêmement frustrée en tant que climatologue sur ce qui existe aujourd'hui comme représentation d'un futur avec changement climatique. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va parler d'un espèce de déluge qui n'est pas du tout crédible d'un point de vue scientifique, alors qu'il y a tellement d'histoires à raconter de comment est-ce que les changements du climat, les impacts du changement climatique vont refaçonner nos vies d'une façon très concrète et quelque part très romanesque. Et c'est comme ça que j'en suis venue à avoir l'idée de faire un atelier d'écriture créative à l'école normale supérieure où je travaille, qui est un environnement assez incroyable parce qu'il est très interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a accès à des étudiants qui travaillent dans des départements très très variés. Et pour ça, il fallait que je trouve un écrivain ou une écrivaine qui ait envie de faire cette aventure avec moi, donc d'avoir une dizaine d'étudiants et de leur faire raconter des fictions qui s'ancrent dans un fait climatique et qui ne soient pas fondamentalement fausses. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème pour aller regarder des incertitudes. On ne sait pas exactement de quoi sera fait demain et on a des très larges incertitudes sur ce qui peut se passer en termes d'impact. Mais il ne fallait pas que ce soit quelque chose de fondamentalement faux. Et du coup, on a créé ce projet. Je vais laisser Mathieu expliquer comment est-ce que lui, il a reçu la demande et comment ça s'est passé. Mais l'un des enjeux, c'est que chacun des étudiants doit prendre le temps de rencontrer un expert du sujet qu'il ou elle aura choisi. Et du coup, de se former sur cette question-là pour derrière pouvoir le traduire dans une fiction climatique. Je m'appelle Mathieu Simonnet, j'ai longtemps été avocat et je suis écrivain. Et finalement, moi, je ne suis pas du tout scientifique et je ne connais pas forcément grand chose au changement climatique sur un plan scientifique. Et quand Aglaé m'a proposé qu'on anime cet atelier ensemble, ce qui m'intéressait, c'était notamment la dimension de la pédagogie, puisque par définition, n'étant pas un spécialiste, il fallait que toutes les histoires soient compréhensibles au moins par mois. Et donc cet enjeu de pédagogie, je pense que c'est un enjeu très important dans la fiction. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point qui me semble intéressant dans la fiction, chez les avocats, on a souvent peur de dire des bêtises. Et donc, parce qu'on a peur de dire des bêtises, soit de temps en temps, on n'ose pas parler, soit on rentre dans des détails très, très complexes. Et je trouve que passer par la fiction, ça permet d'accepter d'être un petit peu plus cool par rapport à ce que l'on dit. Ça ne veut pas dire qu'on va dire des choses fausses parce qu'il y avait justement cet enjeu avec un expert. Mais on a une autre démarche. Et ce qui était intéressant aussi, c'était le côté très expérimental de l'atelier. Et donc, c'est la deuxième année qu'on fait cet atelier avec Aglaé. Et l'atelier s'est construit au fur et à mesure. Et vous découvrirez tout à l'heure effectivement des extraits de textes sous la forme de la lecture musicale. Merci énormément. Je vous laisse toutes les deux raconter un peu plus, notamment le processus. Et puis l'importance du design graphique sur ces questions. Rebonsoir. Comme je disais à l'instant, mais je vais un peu me répéter pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Je m'appelle Laure Sieffert. Je suis professeure au DSA. C'est le diplôme supérieur d'art appliqué de Boulogne au lycée Jacques Prévert. Et quand j'ai pris mon poste l'année dernière à Boulogne, avec des étudiants en design graphique, je me suis dit que la question du changement climatique était intéressante à trois égards. La première raison, c'est que le design graphique est vraiment intéressant pour travailler avec les sciences, pour rendre intelligibles des données complexes. Donc des choses qui peuvent être compliquées à comprendre, parce que c'est beaucoup de mots, beaucoup de termes, etc. Le designer graphique va avoir cette mission-là, d'essayer de rendre plus intelligible, plus clair, plus visuel, des choses compliquées. Donc ça, c'était le premier intérêt que j'avais, en fait, de faire travailler les étudiants sur la question du changement climatique. Parce que c'est un sujet très complexe, et donc ça allait leur donner du grain à moudre sur le plan graphique. C'est comme ça que je suis allée rencontrer l'OCE. J'avais d'autres raisons d'aller les contacter. Une autre, c'est qu'étant enseignante et voyant l'état des choses, je trouvais absurde qu'à l'école, on ne traite pas de cet aspect-là, du changement climatique. Et je me sentais un peu démunie pour le faire seule, et j'avais envie d'avoir des experts pour m'accompagner, pour accompagner les étudiants. Donc que ce soit aussi un moment de formation citoyenne, ce projet. Et enfin, la troisième raison, c'est que le design graphique, parce que c'est du design, va produire des choses qui vont être produites très souvent industriellement, à grande échelle. Et il me semblait essentiel aussi que les étudiants, futurs designers, se posent la question de l'impact de leur pratique. Donc ce qui est intéressant aussi avec le design, c'est que ce n'est pas juste des idées, c'est aussi des choses matérielles. Et donc le choix des techniques qu'on emploie, la manière dont on travaille, va être déterminante. Donc c'était ces trois raisons qui m'ont fait rentrer en contact avec l'OCE. On a travaillé l'année dernière plutôt sur des questions de data visualisation. On était dans ce premier objectif que je vous présentais, d'essayer de rendre intelligible des données complexes. Et puis cette année, on voulait bien faire quelque chose de différent. Il y avait la question de l'éco-anxiété qui était en travail au sein de l'OCE. Moi, je me suis un peu plus questionnée sur notre mention de diplôme qui était la narration multimédia. Donc je me suis demandé qu'est-ce qu'on allait pouvoir raconter. Et je trouvais de plus en plus qu'on parlait de cette question pour laquelle on est rassemblés ce soir, du rôle des récits dans l'éducation au changement. Et donc on est parti sur cette thématique-là. Et c'est Alice qui va vous présenter ce qu'on a fait. Bonjour, moi c'est Alice. Je fais partie de la classe de DSA de l'Or. Je vais essayer au mieux de représenter la classe qui est devant moi. J'espère que je vais bien le faire. Donc pour vous expliquer la fabrique des futurs, le sujet qui nous a été donné, cette question, c'est comment vivrons-nous en 2042 ? La première étape, c'est déjà de construire les duos qui ont ensuite été élaborés assez naturellement. Pour ensuite avoir différents thèmes que vous avez pu voir si vous avez fait le tour de l'exposition, mais des thèmes qui sont très variés. On a les vacances, la campagne, les littoraux, l'alimentation, la consommation, la ville, l'énergie, etc. Donc des thèmes qui sont actuels et qui peuvent toucher à tout le monde. Et c'est ça qui était très intéressant. Mais la première étape, surtout, ça a été de faire des recherches, parce qu'on ne pouvait pas construire un récit et une narration sans avoir de vraies recherches et sans être questionnées autour de notre thème. Donc ça a été de faire vraiment des recherches scientifiques pour pouvoir vraiment construire un récit qui soit positif, mais à la fois réaliste. Donc c'était un peu ça ce que Laure nous a introduit. Il ne fallait pas faire quelque chose qui ne donne pas envie en 2042, mais vraiment quelque chose qui nous donne envie d'y être, mais tout en étant réaliste. Et c'était un peu la dureté du projet aussi. Ça a été de... Parce que quand on imagine 2042 avec tout ce qui se passe, avec tous les enjeux climatiques aujourd'hui, on imagine des fois des choses négatives, mais ici on a voulu inverser le cas. Et donc après avoir fait toutes ces recherches, toute notre classe a donc fait le premier récit. Donc ça a été trois planches à trois, avec l'importance, comme on a pu le dire, des images. Parce qu'en fait, c'est bien d'écrire, mais ensuite il fallait nous le faire visuellement pour que ce soit plus clair et que ce soit visuel et impactant, d'une certaine manière. C'est un peu notre enjeu, nous, en tant que designer graphique, dans nos études. Et donc on a des narrations qui sont très différentes, que vous avez peut-être pu voir, mais entre BD, vraiment en texte, des choses qui étaient beaucoup plus ludiques, qui sont très différentes dans la narration. Et ensuite, la deuxième partie était donc de faire des sortes de médiations avec des collégiens, parce que notre cible, c'était donc de sixième à troisième. Essayer de leur faire en fait comprendre d'une manière beaucoup plus ludique comment on a établi notre thème et d'essayer justement de leur donner envie d'en apprendre plus et de leur apprendre facilement, d'une certaine manière. Et par différents moyens, que vous avez pu voir aussi, donc de jeux, que ça peut être des jeux de cartes, ça pouvait être des jeux de construction, qui pouvaient répondre à différentes thématiques et différentes questions. Et donc ça, ça a été un peu tout notre enjeu durant tout notre projet, qui a été très intéressant et qu'on a pu vraiment établir de A à Z. Et voilà. Ça a été aussi une impression complètement rhizographique, donc en deux couches, pour permettre justement à cette aussi, cette question climatique, parce que la rhizographie, c'est une des manières d'impression les plus écolos. Voilà. Je ne sais pas si... Ah oui, effectivement. Et pour, comme je vous ai dit, de la partie 2, donc faire tous les éléments d'échange avec les élèves, on a pu tester justement tous nos dispositifs avec les collégiens ce matin, donc avec différents groupes, ça allait de 4 jusqu'à 8 élèves. Et ça a été très intéressant, en fait, de voir à quel point les collégiens pouvaient être très intéressés aussi par ces questions climatiques et comment nos dispositifs pouvaient interagir avec eux et comment ils marchaient. Ils marchaient tous très bien. En tout cas, on n'a pas eu de problème. Donc, voilà. Quelle belle équipe. Bonsoir, Yasmina. Alors moi, je représente Imagine 2050, Imagine 2050, c'est porté par un écosystème de gens qui travaillaient dans les médias et qui avons shifté à un moment de notre vie. Donc, la fondatrice travaillait dans le financement du cinéma, le directeur était journaliste. Moi, j'ai aussi beaucoup travaillé dans les médias, la publicité. Et puis, aujourd'hui, on revient dans ces secteurs, chez ces professionnels, en fait, des industries culturelles et créatives au sens très large pour les accompagner dans la transition écologique et solidaire par les contenus. Et donc, notre travail, ça consiste à décloisonner leurs imaginaires. Parce que c'est vrai que là, ce qu'on observe, c'est que même si l'imaginaire de déni total, du business as usual, là, les gens commencent à comprendre que ça va être très, très compliqué si on continue. Il y en a un autre là qui est en train de le supplanter, qui est que la technologie va nous sauver. On va bien trouver une solution pour surtout continuer à vivre comme aujourd'hui et ne pas se remettre en question. Et nous, notre travail, c'est justement d'aller leur dire « C'est très risqué comme Paris. » Et ce que les scientifiques ont documenté de plus tangible pour nous donner une chance de continuer à vivre harmonieusement dans cette jolie planète, c'est d'entrer dans une image de sobriété. Le problème, c'est que là, la sobriété, ça ne donne pas super envie parce que ce qu'on en raconte, ce n'est pas terrible. C'est fait de plein d'interdictions, de privations, de choses auxquelles il faudrait renoncer. Et puis, tout notre travail, c'est de les enchanter, en fait, et de leur raconter que dans ce monde-là, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer, qui se passent déjà. Et donc, toute cette inspiration, on l'apporte par différents outils. Alors, ça passe quand même par une claque qu'il faut se prendre parce que sur la réalité des enjeux, on n'est pas tous au même niveau de connaissances. Moi, par exemple, c'est par la crise de la biodiversité que je suis entrée en grosse éco-anxiété il y a quelques années. Donc là, on parle beaucoup du climat, mais les gens n'ont pas forcément la mesure de ce qui se passe. Donc la première étape, c'est quand même d'acculturer et de montrer que l'heure est grave et qu'en même temps, tous les raconteurs d'histoire au sens très large, que ce soit des journalistes, des publicitaires, des auteurs, des diffuseurs télé, des producteurs, des scénaristes, ils ont un pouvoir énorme de nous raconter des histoires qui vont nous donner très envie d'entrer de plein pied dans ce monde de sobriété. Et pour ça, on a développé pas mal d'outils, beaucoup grâce à cette merveilleuse personne qui est à mes côtés. Une conférence très inspirante, des outils pour les accompagner aussi, que ce soit de la conception à l'écriture, jusqu'à la production des contenus, des ateliers aussi d'immersion dans un 2040 qui donnerait très envie. Et voilà, on a déjà quelques beaux parcours qui sont en train de démarrer, notamment dans des grands groupes de télé ou des sociétés de production qui sont très influentes, comme le groupe TF1, le groupe NUEN et des éditeurs aussi chez Glena avec lesquels on a pu vivre de chouettes expériences aussi. Il faut dire que l'important aussi, c'est de toucher au cœur. On y reviendra tout à l'heure sur la question des émotions. Mais voilà, on a un vrai devoir d'empuissentement de tous les leaders, de tous les professionnels des contenus qui ont aujourd'hui une grande responsabilité. Voilà. Merci. On est pile dans les temps. C'est génial. Bonsoir à tout le monde. Valérie Martin, je suis responsable du service mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. C'est une agence d'État qui est sous tutelle de ministères de la transition écologique, de la collectivité, de la transition énergétique et de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'ai dû à peu près dire tout le monde. C'est un établissement qui a à peu près une trentaine d'années, d'ailleurs 30 ans exactement. Et notre objectif, c'est d'accélérer la transition pour que cette transition, le monde dans lequel nous allons être, soit plus sobre et plus solidaire, mais qu'il soit aussi créateur d'emplois. Voilà. Et pour nous, ça fait partie un petit peu de notre, on va dire, notre raison d'être. Aujourd'hui, en gros, on vit dans un récit qui est celui du consumérisme et celui qui nous fait croire que, eh bien, consommer, c'est le bonheur. Et c'est devenu vraiment... La consommation, c'est une fin en soi. Et c'est un récit qui est tellement puissant que c'est un récit qui est devenu le système. Et se sortir du système, c'est pas si évident. Notre objectif, c'est d'accompagner, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul avec nos petits bras musclés, c'est pas possible, il faut être plusieurs et on a besoin de tout le monde. C'est de créer un contre-récit aussi puissant que celui qui existe aujourd'hui, qui est cru par plus de 8 milliards de gens. Il y en a que 8 milliards pour le moment. Et donc, de dire, voilà, la sobriété et la résilience, c'est désirable. Tu l'as dit, Yasmina, il y a déjà cette première question autour du mot sobriété, qui déjà pose question, puisque, eh bien, là-dessus, on y met des mots de renoncement, on y met des mots de contrainte, peut-être que des traductions anglaises comme « sufficiency », qui veut dire repenser la question des besoins pour être intéressant. Et là, à partir de ce moment-là, ça nous pose la question des récits. Ça nous pose aussi la question, parce que si je vous dis 30 ans, si je vous dis 50 ans pour le rapport Midoz, si je vous parle du GIEC, etc., vous allez me dire, mais depuis le temps qu'on parle de tout ça, pourquoi est-ce qu'on n'est pas passé à l'action et pourquoi il y a une telle distance entre le déclaratif et le passage à l'action ? Pour info, à l'ADEME, on suit de nombreux baromètres. Par exemple, il y en a un qui est sorti, là, il y a à peu près quelques mois, qui dit qu'aujourd'hui, il y a 81% des citoyens qui déclarent qu'enfin, il y a effectivement, ils croient en l'origine anthropique du changement climatique. C'est le plus haut niveau jamais atteint. C'est quand même assez intéressant. Vous allez me dire, il en reste 19% à convaincre qu'on va déjà se satisfaire des 81%. Dans un autre baromètre qui s'appelle Greenflex ADEME, ils nous disent, oui, 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 à 7 Français sur 10, je comprends les liens entre ma consommation et l'impact que ça a sur la planète. C'est important aussi comme chiffre. Et puis qu'ils nous disent, je voudrais vivre dans une société à 90% quand même, qui prône moins la consommation. D'accord ? Donc là, on se dit, bon, on est mûrs. Mais on voit bien que, comme l'a dit Simon tout à l'heure, c'est très difficile de passer à l'action. Et donc, il y a un rôle prédominant dans les récits. Et il y a aussi, j'allais dire, au-delà d'une question de pouvoir, il y a une question de responsabilité de l'ensemble du secteur culturel, communication, publicitaire, marketing. Je n'ai jamais su comment il fallait appeler tout ce beau monde. Enfin, on va dire culture aujourd'hui. Et ça, c'est quand même une responsabilité qui est très forte et qui pèse aussi sur nos épaules. Pourquoi ? Parce qu'on façonne les représentations que l'on va donner au monde. Et à ce titre-là, donc, nous, on essaye de travailler selon quatre angles. On a beaucoup de travaux, beaucoup d'axes. Mais on a d'abord l'axe, peut-être, du développement de la recherche. On travaille sur des recherches, sur des études. On finance de nombreuses thèses, également, sur ces sujets, des imaginaires, mais aussi de la lutte contre les fake news. Parce que, mine de rien, ça participe aussi à un imaginaire délétère. Donc, voilà, on travaille aussi sur la question de pensée systémique. Là aussi, c'est important que de, justement, pouvoir mettre en perspective les choses. Le deuxième axe, c'est qu'on accompagne ceux qu'on appelle, alors, ce n'est pas moi qui les appelle comme ça, c'est Jules Collet, 22 ans et demi, qui a eu son mémoire de M2. Il les appelle les imaginacteurs. On en reparlera sans doute tout à l'heure. C'est un très beau terme et on essaye de former, d'accompagner, d'outiller les imaginacteurs. Et ça, je pense aussi que c'est important de voir tout l'écosystème, comment on peut faire pour les accompagner. Alors, ça va de parcours, de nouveaux récits pour former des scénaristes, en passant par les conférences dont on a passé, mais aussi en travaillant avec les publicitaires. Et il ne faut pas les jeter trop rapidement avec l'eau du bain. Ils peuvent, s'ils se modifient en profondeur, ça fait 30 ans que je travaille sur le sujet. Donc, voilà. Pouvoir être acteur aussi pour accompagner la transition écologique parce qu'aujourd'hui, cette transition écologique, c'est avant tout aussi une révolution et une transition culturelle. Or, il ne faut pas qu'on touche seulement les personnes qui sont convaincues, il ne faut pas qu'on soit non plus trop élitiste. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, la notion de culture populaire, elle est absolument déterminante. Et puis, on accompagne les visions avec les transitions, les scénarios de prospectif, transition 2050. J'attire votre attention là-dessus parce que jusqu'à présent, on n'avait pas quand même été au top pour donner des visions, mais on donnait un certain nombre d'informations, de choses concrètes, mais qui ne faisaient pas rêver. Donc, avec les scénarios de l'ADEME, transition 2050, si vous n'avez pas lu, je pourrais être à votre disposition. Et dernier point, on travaille aussi sur les territoires pour pouvoir concrétiser les choses. Ce n'est pas le tout d'avoir un imaginaire que Jules, toujours le même, son mémoire est disponible sur le site de l'ADEME, je l'ai fait mettre dans la librairie ADEME, appelle les idéales. Et il faut, à côté de ces idéales, travailler sur les univers et sur les imaginaires matérialisés. Et ça aussi, ça fait partie de nos travaux. On peut penser à des choses comme les oasis, ce que fait aussi au niveau des colibris et d'autres, ou des tiers-lieux qui sont particulièrement intéressants. Voilà, c'est pour vous dire que cette révolution culturelle, ça concerne à la fois les acteurs culturels, mais aussi concrètement les entreprises, vous l'avez aussi cité, et les collectivités territoriales. Et c'est pour ça que l'ADEME, elle s'y intéresse. Oui, c'est très bien. Bravo pour l'effort de concision. C'était très bien, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir éclairé un peu sur vos domaines et sur ce que vous faites. Je vais enchaîner un peu avec des questions. On va discuter de manière très libre et n'hésitez pas à prendre la parole, à échanger. Il y a deux micros, donc on va essayer de les faire tourner. et je vais commencer un peu sur la question de la forme parce que finalement dans chacun de projets de narration dont vous nous avez évoqué là à l'instant ou qu'on a vu avec les projets graphiques, il y a une dualité entre fiction et science et je pense que vous êtes tous et toutes convaincus de l'importance d'avoir un apport scientifique fort. Mais je voulais un peu questionner cette question de quel est l'équilibre finalement dans vos projets ou que vous pensez vous importants à trouver entre la fiction et la science et est-ce que l'un ne doit pas supplanter l'autre et à l'inverse. Donc peut-être commencer par toi Daniel justement parce que tu as travaillé cette question de science-fiction et de science et fiction. Merci. Merci. C'est vraiment au cœur de ce qu'on a essayé de travailler autour de nos futurs effectivement. Cette articulation, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis parce que c'est vraiment l'idée importante pour nous, il ne s'agit pas de substituer l'un par l'autre. On ne peut pas remplacer de la science par un récit, une fiction, une œuvre artistique aussi forte soit-elle mais on ne peut pas non plus exiger d'un document scientifique aussi complet soit-il, je vous invite évidemment à lire les rapports du GIEC, on ne peut pas lui demander de remplacer la capacité de la science, de la fiction à créer des récits. Et donc c'est autour de ce travail d'articulation qu'on a opté pour co-construire deux approches pour montrer à la fois les différences et les complémentarités. L'idée c'est aussi de pouvoir amener vers ces sujets des gens qui ne sont pas forcément déjà sensibilisés. C'est un livre de science-fiction dans lequel vous allez retrouver des grands noms de la science-fiction francophone actuelle et donc si vous aimez lire Catherine Dufour, Pierre Bordage, Sylvie Lénet, potentiellement c'est des noms d'auteurs qui peuvent vous attirer et puis c'est publié chez ActuSF, c'est dans les rayons de science-fiction et là paf en fait on vous parle de plein d'autres choses et puis de l'autre côté on a aussi peut-être une tendance, alors moi je travaille dans une école d'ingénieurs c'est sans doute un endroit où je le perçois particulièrement à avoir une vision de ces questions qui est très exclusivement technique comme si seule une approche purement rationnelle et froidement scientifique était audible sur ces questions et je pense qu'il y a aussi là un travail à faire pour montrer l'importance de récits, de choses plus exploratoires et donc là si vous êtes intéressé par Mathieu Osano, Philippe Biwix pour les noms populaires ou sur des grands experts ou des grandes expertes scientifiques Claire Chénu, Isabelle Tchernikovski et bien vous pouvez être attiré par les essais qu'ils ont écrits sur les questions scientifiques et là paf vous vous retrouvez aussi à lire de la fiction au passage c'est un livre qui a été primé comme livre de fiction il a eu le grand prix de l'imaginaire il a eu le prix Rosny Henné et donc tout ça pour moi contribue à essayer de faire diffuser et à montrer à nouveau par la pratique par l'endroit où l'objet se trouve la nécessité d'avoir ces deux approches qui avancent ensemble et pas l'un contre l'autre il y a peut-être un dernier élément que je peux ajouter là-dessus c'est la capacité de la science-fiction en particulier je l'ai dit tout à l'heure aussi pas simplement être dans la mise en exposition de résultats scientifiques mais réellement d'aller explorer des choses de servir là aussi d'une forme de laboratoire de pensée et il y a un texte en particulier d'une autrice que j'aime particulièrement qui s'appelle Ursula Le Guin qui discute de la différence entre un texte qui essaye de faire porter un message où vous avez une morale qui est dans la tête de l'auteur ou de l'autrice dès les premiers mots et le texte essaye juste de mettre ça en valeur et puis à l'inverse des textes qui viennent porter du sens et où éventuellement l'auteur lui-même ou elle-même peut être surpris de ce qui se passe en cours de route et je crois qu'il y a là une force dans la fiction qu'on n'a pas exactement de la même manière dans l'approche scientifique Merci je ne sais pas si d'autres veulent rebondir sinon je vous propose comme binôme fiction et science d'explorer aussi avec nous l'apport que vous avez pu ressentir l'un et l'autre Oui ce qui est certain c'est que dans la fiction on a nécessairement enfin on a plusieurs forces dans la fiction notamment la question de l'empathie la question de l'attention la question de l'écoute c'est plein d'éléments qui de temps en temps sont plus forts que lorsqu'on regarde quelque chose de très scientifique parce qu'on peut rentrer plus facilement dans une fiction que dans un texte scientifique donc ça c'est la force de la fiction le problème de la fiction l'avantage et le problème de la fiction c'est que ça peut tourner vers la manipulation c'est à dire que la fiction finalement on travaille l'imaginaire pour le meilleur et pour le pire et ça peut effectivement retourner des représentations comme c'était dit tout à l'heure et donc de changer d'une imagination de la consommation vers une imagination de la sobriété donc c'est extrêmement fort mais il faut avoir aussi en tête que cette manipulation ça n'est pas totalement anodin et j'y pense parce qu'il y a un couple intéressant un couple de frères les frères Vonnegut je ne sais pas si vous connaissez mais Bernard Vonnegut il travaillait à la Générale Électrique en 46 et c'est lui qui a trouvé que lieu dur d'argent permettait de manipuler les nuages donc au niveau de la science il a eu quelque chose d'important à la Générale Électrique il croyait beaucoup à la fiction et il se disait que c'était important que des écrivains et des journalistes viennent pour raconter les histoires merveilleuses des savants et pour justement donner envie aux gens de suivre tous ces savants qui étaient un peu des apprentis sorciers Bernard Vonnegut il a fait appel à son frère qui était journaliste écrivain pour raconter ces belles histoires et c'était un peu de la manipulation et Kurt Vonnegut il s'est retrouvé avec un problème éthique il s'est dit mais est-ce que je vais vraiment accepter d'écrire des histoires qui vont servir des apprentis sorciers qui jouent à manipuler les nuages et il a décidé de démissionner pour écrire librement de la science-fiction et pour dénoncer toutes ces manipulations de nuages et donc je trouve que c'est un exemple intéressant des frictions entre science et fiction et l'autre élément et ça c'est commun à la science et au droit je crois que les gens ont beaucoup d'attirance pour les histoires dans lesquelles ils savent qu'il y a des choses vraies c'est-à-dire que si on rentre par la fiction par l'émotion mais qu'on sait qu'en plus et c'était un des enjeux de l'atelier avec Aglaé c'était de se dire il ne faut pas simplement que les étudiants écrivent des histoires avec de l'émotion il faut aussi que le lecteur se dise on va apprendre des choses et il y a un vrai goût une vraie appétence des lecteurs pour se dire qu'ils rentrent dans une fiction mais ils vont apprendre des choses importantes donc cette hybridation est importante mais elle n'est pas anodine notamment par rapport à l'enjeu de la manipulation ou par rapport à l'enjeu des fake news je trouve que ce que vient de dire Mathieu est très juste donc je vais juste faire un tout petit pas de côté il faut faire attention les récits ont une place en sciences aussi et les sciences ne s'arrêtent pas juste aux sciences physiques et naturelles et même en sciences physiques et naturelles il est possible de chercher du récit dans la façon dont on présente nos résultats c'est quelque chose sur lequel moi je travaille beaucoup en ce moment mais tout ce qui est prospective tout ce qui est fait par les sciences sociales il y a des constructions de récits de construction de récits du futur et puis vous qui travaillez à l'ADEME je pense que vous avez dû avoir aussi un petit moment de réaction un peu pareil donc je pense qu'en fait la frontière entre science et fiction en tout cas entre science et récits n'est pas aussi imperméable que ce qu'on peut avoir l'impression notamment à travers les sciences sociales et je pense aussi que les sciences non sociales ont beaucoup à apprendre de ces sciences sociales et même des fictions pour quelque part enrichir ce que c'est que la définition des sciences aujourd'hui et des pratiques scientifiques c'est intéressant ce que vous dites notamment sur la question des modes de vie quand on a travaillé sur les scénarios de prospective transition 2050 en gros pour ceux qui connaîtraient pas mais j'en doute ce sont 4 scénarios qui permettent différencier qui permettent tous d'atteindre la neutralité carbone mais en suivant 4 chemins différents d'accord le scénario 1 il s'appelle génération frugale la frugalité elle est très pure le scénario 2 la coopération territoriale donc on va travailler plutôt sur la sobriété le scénario 3 n'a pas besoin de traduction il s'appelle technologie verte donc l'économie verte à fond et le scénario 4 s'appelle Paris réparateur pas Paris au sens de la ville mais du pari d'accord et voilà ça vous dit tout on ne change rien en gros le scénario 4 et on fait le pari que la technologie nous sauvera à fond je résume mais à peine et on s'est interdit côté ADEME de dire quel scénario on trouvait le mieux ok bon ça nous a été parfois un peu reproché mais l'idée c'était de faire discuter et pendant l'élaboration de ces scénarios qui ont mobilisé 200 ingénieurs de l'ADEME puisque c'est un travail interne qu'on a fait pendant deux ans on a travaillé beaucoup sur les modes de vie et ça c'est une des forces de ces scénarios c'est qu'on a dépassé des choses qui étaient plutôt traditionnelles pour l'ADEME travailler sur les questions d'habitat donc de logement de mobilité d'alimentation ou autre on a aussi travaillé sur les modes de vie sur la gouvernance sur la façon justement du vivre ensemble parce que pour nous le récit qu'il nous faut inviter inventer c'est quel mode de production quel mode de consommation et en gros comment est-ce qu'on va vivre ensemble pour faire passer ces scénarios en gros un rapport de 1700 pages 16 feuilletons ou plus de chacun 50 à 100 pages bon pour ceux qui n'ont rien à faire le week-end je vous conseille la lecture pour les autres il y a un résumé quand même et puis alors pour les autres encore il y a un truc mieux c'est qu'on a décidé de travailler avec un scénario so good je ne sais pas si vous connaissez ce magazine qui est vendu en kiosque et on les a fait travailler sur 4 fictions qui racontaient chacune l'un des scénarios d'accord et ces fictions on les a asilées c'est à dire qu'on les a encartées dans le magazine Society l'idée étant et ça s'appelle le regard sur 2050 l'idée étant de le diffuser au plus grand nombre on a dans le même temps travaillé sur un podcast c'est la première fois qu'on s'est essayé au podcast qui s'appelle Demain c'est pas loin et là on est arrivé pour nous quelque chose d'assez extraordinaire nous on n'est pas Shakira donc 40 000 vues écoute pardon donc pour nous c'est fantastique et jamais on n'aurait pensé à atteindre un tel niveau et puis on a travaillé sur des ateliers d'écriture peu comme vous avez fait avec Futur Proche et donc on a essayé de mettre en place quelque chose qui permettait de mêler à la fois fiction et science et qui permettait aussi de faire les pas de côté puisque en gros on devait imaginer le monde de demain et pour moi c'est cette puissance là que l'on doit inventer sur les grands objets de réflexion et de vision et je pense que justement le fait de mobiliser la fiction a permis de faire passer vraiment nos scénarios qui je pense auraient été beaucoup plus complexe à mobiliser sinon et à faire comprendre et du coup c'est devenu un objet de débat alors c'était au départ notre objectif parce que quand on l'a sorti en novembre 2021 on était en plein pendant les débats sur de la présidentielle bon on a bien su que c'est d'estime de ce côté là et ce que c'est ça que je trouve aussi assez intéressant c'est que du coup les fictions la façon dont on va avoir travaillé la narration et dont on va avoir proposé aux citoyens à tous les citoyens une façon de s'emparer du débat scientifique et de s'emparer des réflexions prospectives que l'on avait et bien on a vu que ça a bien marché puisque je vais même vous dire on a fait beaucoup de conférences et beaucoup de travaux avec des écoles de communication de design mais aussi on a même été invités dans des festivals d'été comme Terre de son en centre-val de Loire pour faire des animations ça non plus c'était pas des choses auxquelles on aurait pu penser naturellement et vous voyez quand on pense fiction je pense qu'il ne faut pas qu'on s'interdise de penser nouveaux objets d'interaction plus fondés sur l'émotionnel sur la relation avec les autres et sur la capacité à se projeter parce qu'aujourd'hui le fait qu'on soit dans le système dans ce système consumériste fait que les gens ils n'arrivent pas à se projeter et donc outre la fiction en tout cas la relation avec l'oeuvre culturelle avec le design avec tout ça ça nous permet de nous projeter merci peut-être pour rebondir sur le succès des scénarios de l'ADEME So Good Stories c'est comme ça que ça s'appelait ça a été aussi une de nos sources une de nos premières ressources qu'on a consultées et ce qui avait été vraiment apprécié par les étudiants c'était effectivement qu'il n'y avait pas une manière mais quatre manières proposées d'atteindre la neutralité carbone et qui était soutenue par des idéologies des rapports au monde extrêmement divers donc ça c'est quelque chose que ouais qui avait je laisserai peut-être Alice développer mais qui avait été vraiment apprécié et également la forme en fait très impactante et très immersive parce qu'en fait c'était des des genres de portraits fictifs de personnages chez qui on allait faire un reportage et qui racontaient leur journée leur vie et à travers ce témoignage on devinait un peu le panorama comment ils vivaient nous ce qui nous intéressait donc c'était un premier benchmark quoi et on se demandait comment nous designers enfin eux designers ils allaient aussi enfin ce que vous disiez amener de l'émotion par les images par les choix graphiques par même les choix de mise en page les choix formels incarner aussi un univers une atmosphère qu'est-ce que l'image en fait pouvait apporter de plus et je rebondis sur une autre source qui nous avait bien servi de l'ADEME c'était un toute une étude avec un panel de de personnes très diverses oui enfin oui de scénaristes mais il y avait aussi des gens qui n'étaient pas des scénaristes c'était la destination des scénaristes c'était sur le storytelling exactement et ouais donc ça ça nous avait aussi beaucoup beaucoup intéressés parce que c'était c'était plein d'études et de recommandations sur la manière de la manière dont les récits pouvaient être engageants ou non pour parler d'écologie donc il y avait aussi la question de ne pas avoir une morale hyper fermée en arrivant mais d'offrir un espace d'épanouissement pour le lecteur ou le spectateur qu'il aille un peu se faire sa propre idée et qu'il soit pas pris dans un dans un chemin de pensée donc ça c'était aussi quelque chose auquel tenaient beaucoup les étudiants leur liberté et la liberté de leur lecteur peut-être Alice je vous laisse compléter non rien à dire moi peut-être rebondir sur je me suis fait peur sur une expérience de terrain avec des scénaristes et moi j'ai vraiment à coeur qu'on travaille justement sur des des oeuvres populaires vues par le plus de millions de personnes possibles donc on a travaillé avec la série plus belle la vie plus belle la vie qui n'existe plus mais qui touchait jusqu'à qui pouvait toucher jusqu'à 4 millions de téléspectateurs par jour je le dis souvent moi je suis fille d'immigré ma mère est complètement analphabète donc mettez lui un rapport du GIEC ou de l'IPBES ça lui parlera pas beaucoup donc la culture populaire c'est vraiment l'endroit où on peut justement changer les représentations créer de nouveaux rôles modèles rendre enfin visibiliser des nouveaux modes de vie et très concrètement on a été face à la page blanche de scénaristes qui évidemment sentent qu'ils ont une vraie grande responsabilité et un grand pouvoir qui ont envie d'adresser ces sujets là mais qui savent pas trop comment le faire parce que la connaissance manque que quand on fait une série au kilomètre comme ça en même temps se former retourner à l'école pour comprendre la 6ème extinction de masse la crise climatique c'est compliqué et du coup ils peuvent à des moments être découragés et même je dirais pas oser traiter ces sujets là et donc c'est là où ça va être intéressant justement et nous on a à coeur à l'imagine 2050 toujours on fait ça aussi dans des campagnes de mobilisation citoyenne qu'on peut faire c'est essayer de mettre autour de la table des scientifiques des artistes et des faiseurs aussi sur le terrain des vraies histoires des vraies expériences qui montrent qu'une autre réalité est possible et que ça se passe très très bien et donc très concrètement ça a été un peu difficile de faire cette entrée parce que des artistes des créatifs ils ont toujours peur qu'on vienne brider leur créativité en fait que venir mettre des contraintes ça va affecter la dramaturgie et en fait non on a réussi à établir ce dialogue et ça a été assez explosif dans le bon sens et ils nous ont décrit des besoins très précis qui étaient on a envie de parler des problèmes énergétiques voilà on voudrait scénariser un blackout mais on ne sait pas à quoi ça ressemble un blackout quelles sont les infrastructures qui vont tomber les unes après les autres quelles seraient les réactions en cascade et puis quelle pédagogie on peut apporter aussi autour d'une potentielle crise énergétique c'était l'année dernière ça il était quand même assez visionnaire dans les enjeux donc il y avait cet enjeu de connaissance donc là il a fallu effectivement apporter une matière assez scientifique sur les méga-feux qu'est-ce qu'un méga-feu on entend parler de ça donc on avait besoin de leur apporter effectivement cette matière et là c'est très précieux d'avoir des scientifiques qui jouent le jeu aussi d'aller délivrer ce savoir pour des raconteurs d'histoire qui font du soap sur France 3 et l'autre chose c'était un problème aussi d'imaginaire alors c'est moins lié à la question de la science que se dire on n'arrive pas à imaginer autre chose qu'un scénario catastrophe et là il s'agit aussi d'aller sourcer de belles histoires mais bon c'est moins le sujet de la science justement là tu mets le point sur cette question j'ai l'impression qu'il y a une nécessité ou il y a cette idée de la nécessité de conflit ou en tout cas dans la dramaturgie de quelque chose de conflictuel potentiellement négatif et que c'est dur à faire advenir des histoires positives et des utopies vraies et ça ramène la question un peu des émotions la sempiternale question des émotions et surtout est-ce que dans cette narration quelle est la place de l'émotion dedans et surtout est-ce qu'il faut avoir peur des émotions négatives est-ce qu'il y a une sorte d'injonction au positivisme selon vous un peu quels sont les moteurs des émotions suscitées potentielles parce que d'aucuns peuvent dire les émotions négatives peuvent pousser à l'action et en même temps j'aimerais avoir votre retour assez rapide moi je peux très vite très vite rebondir sur une étude qui était plus commandée par des experts de la publicité qui mesurait l'engagement justement des téléspectateurs en l'occurrence et ils ont identifié que la joie et la tristesse engageaient et que la colère et le dégoût en revanche n'engageaient pas alors ce qui est quand même très paradoxal parce que si on regarde les programmes qui cartonnent par exemple à la télévision du cache investigation où vous ressortez mais vraiment énervé et font beaucoup d'audience là où des programmes qui vont plutôt essayer de montrer une vision positive des choses on nous dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire bon là il y a un changement de paradigme à faire mais en tout cas sur la question de l'engagement vous allez être beaucoup plus poussé à agir finalement en ayant modulé sur des émotions de joie et de tristesse plutôt que de colère et de dégoût et je sais que tu n'es pas d'accord avec ça donc je pense que la façon d'adresser ces sujets même si même si la réalité est très anxiogène qu'elle peut nous pousser à vraiment beaucoup de colère et bien quand on est du côté du raconteur d'histoire mieux vaut aller moduler sur des émotions qui vont nous emporter et ça l'étude des récits et des actes l'a bien montré en fait on a mené une étude mais on en a mené deux et c'est là qu'il y a l'intégration 2015 l'étude des visuels et des actes 2022 l'étude des récits et des actes c'est important on a fait ça avec place to be et BVA et les deux nous ont démontré quelque chose d'important c'est qu'ils nous ont dit alors les images vous voyez c'est un peu quel type d'image on mobilise pour parler de la transition écologique jusqu'à très récemment vous voyez l'ours blanc famélique dérivant sur son morceau de banquise ok le problème c'est que ce genre d'image ça n'engage pas puisque c'est tellement éloigné de mon quotidien donc loin des yeux loin du coeur loin de moi ça ne me concerne pas deuxièmement ce qu'on a montré aussi c'est que les visuels ou les fictions des récits et des actes c'était aussi des fictions de type populaire et c'est important le mot populaire c'est que ça n'avait pas le même impact en fonction de votre degré d'engagement je m'explique vous êtes quelqu'un on va oublier les réfractaires vous êtes quelqu'un de sensibilisé mais vous n'êtes pas quelqu'un de très engagé vous n'aurez pas envie d'avoir de la peur du dégoût de la colère c'est pas ce que vous venez rechercher vous avez envie de quelque chose qui va vous engager qui est plutôt positif et plus vous allez être quelqu'un de ultra engagé plus vous allez avoir envie d'image choc ou de fiction ou d'oeuvre culturelle choc pourquoi ? parce que ça vient conforter votre position donc on ne peut pas donc en fonction de qui vous allez viser vous devez aussi vous adapter à votre public ensuite il y a quel est l'émetteur en fonction de l'émetteur on ne va pas lui autoriser tout et n'importe quoi si c'est un émetteur public si c'est un émetteur privé de type entreprise ou si c'est un émetteur de type comment ça s'appelle un réalisateur de films ou autre etc on ne va pas attendre la même chose et donc la question de la publicité va se poser à ce moment là parce que si vous êtes par exemple au hasard total et que vous faites un film magnifique larmoyant sur la beauté du monde et sur le fait qu'il faut des énergies renouvelables partout vous voyez bien que déjà vous allez avoir une petite surprise même si c'est très positif si c'est très beau vous allez vous dire oula tout ça ça pue le greenwashing et donc à partir de là vous n'y croyez pas vous vous dites que ce monde là il n'est pas vrai et donc vous n'êtes pas encouragé à vous y engager donc je pense que l'étude des récits et des actes elle montre aussi que les gens en matière d'oeuvres culturelles populaires ce qu'ils viennent chercher c'est de la joie c'est du divertissement ils ont envie de s'amuser ils sont pas là enfin ils viennent pour une oeuvre populaire et tout ce qui sent trop fort l'écologie au sens écolo ils nous disent c'est soin c'est donneur de le sang c'est moralisateur et j'ai pas envie d'y aller j'ai pas envie de le regarder et l'étude à ce titre là je vous dirais vous pouvez la prendre elle est particulièrement instructive et dernier point cette étude elle nous dit aussi que une fiction quelle qu'elle soit seule elle ne permet pas l'engagement et le passage à l'acte à l'action pardon parce qu'en fait il y a besoin derrière d'être accompagné et de pouvoir prolonger l'expérience et c'est ça qui est aussi important et cette étude elle explique quels sont les différents moyens qui peuvent être mobilisés entre le site internet qui complète les informations jusqu'à l'interaction avec les publics qui peuvent être particulièrement intéressants et là par exemple on peut citer les travaux la grosse opération qu'on lance avec le collectif atmosphère et Blunov qui est une civic tech et le collectif atmosphère c'est un collectif d'artistes et un festival etc. qui s'appelle l'assemblée citoyenne des imaginaires mais je ne veux pas mobiliser la parole donc je fais du teasing très bien merci pour le teasing très bon dispositif de com' Daniel je te laisse finir là dessus et après merci ça marche je fais vite peut-être que je précise que nos futurs c'est pas nos futurs c'est nos futurs en français et au pluriel nos futurs à nous tous alors il y avait une dimension expérimentation et on n'avait pas donné de consignes on n'a pas dit il faut que ce soit positif pour engager ou il faut que ce soit négatif pour inquiéter on a laissé les gens écrire comme ils avaient envie d'écrire surprenamment les textes de fiction sont plutôt plus négatifs que les textes de science mais c'est ce qui a émergé spontanément des plumes je dirais a posteriori en analysant les choses que je trouve ça plutôt bien qu'il y ait ces deux perspectives et que la dimension négative soit aussi présente parce que je pense que chez beaucoup de lecteurs elle est présente de toute façon et plutôt que de faire comme si elle n'existait pas l'avoir quelque part et avoir des éléments qui viennent y répondre apporte un accompagnement je pense en particulier au binôme que j'avais évoqué plus tôt qui s'est bagarré sur un sujet de perception des choses l'auteur de fiction étant assez hostile à la technique qui était développée dans le texte de science et on s'est dit qu'avoir les deux côte à côte avait un intérêt parce que précisément ces inquiétudes elles existaient de toute façon plutôt que de les faire disparaître les matérialiser dans le texte avait un intérêt le dernier point que je voudrais ajouter c'est je crois que la science-fiction a une capacité à dépayser les choses et que justement par rapport à alors peut-être que l'ours blanc il a le problème d'être à la fois trop proche et trop loin il est trop loin mais en même temps on le voit tout le temps et donc on finit par le connaître et il y a un effet de saturation la science-fiction permet de dépayser complètement les choses et d'avoir l'impression qu'on parle de complètement autre chose jusqu'au moment où on se rend compte qu'en fait on fait des liens on pourrait parler de la transition énergétique dans un vaisseau spatial à la dérive et au fond on n'est pas très loin du mode d'emploi du système Terre et de perspectives de façon comme ça à d'attraper le sujet différemment dans les textes qu'on a là on a une façon de revisiter par exemple le petit chaperon rouge ça s'appelle la chute de la défense c'est dans un Paris complètement défasté sauf que le personnage qu'on suit est un enfant qui a grandi dans ce monde là et pour qui le monde n'est pas du tout plus affreux qu'autre chose c'est ça qu'il a toujours connu et donc tout d'un coup les choses prennent une dimension complètement différente par rapport à ce au cas où on aurait pu s'attendre donc c'est peut-être aussi une façon d'adresser ces questions que de les changer complètement de focale de prendre un pas de côté et ça permet de revisiter un petit peu différemment des thèmes qu'on a l'impression sinon de connaître Merci Julia Juste très rapidement donc on va faire une enfin les étudiants de notre atelier vont faire une lecture musicale de leur texte juste après cette table ronde et on vous invitera à justement discuter des émotions que ça provoque chez vous juste après C'est un super rappel du timing aussi parce qu'elle s'approche à cette fin de table ronde Hyper rapidement sur les émotions je vous recommande vraiment la lecture de ce bouquin de Rob Hopkins qui est vous allez prendre une douche d'optimisme et voilà je vous le recommande vraiment c'est pas de la science-fiction en fait c'est toutes les utopies concrètes qui existent déjà et le pouvoir de révéler les choses pour qu'elles adviennent donc voilà c'est possible d'être dans des émotions très très positives Merci Question très très rapide voilà dans le cadre de la semaine de l'éducation moi j'aimerais votre avis un peu sur comment on pourrait amener ces réflexions là dans le milieu scolaire qu'est-ce que vous auriez à dire à des enseignants ou à des gens qui construisent des programmes scolaires voyons large sur cette question du récit dans le scolaire très rapidement Alors moi très très rapidement j'ai fait l'expérience très malheureuse en tant que mère de famille de parler de ces sujets à mes enfants l'un très grand qui était très concerné donc ça l'aidait pas mal de sentir que sa maman se sentait très concernée mais le plus petit il était vraiment beaucoup trop petit et à un moment il a tapé du poing sur la table en disant maman j'en ai marre de tes écosystèmes je voudrais avoir une vie normale tout ça pour dire qu'en travaillant en écoutant des pédagogues j'ai compris qu'il fallait vraiment prendre en compte ce principe que quand on est tout petit savoir le ici et maintenant et ailleurs et plus tard on fait pas la différence donc on sait que des enfants peuvent se réveiller avec des cauchemars en ayant entendu parler de la montée des eaux pensant qu'ils allaient se réveiller le matin dans un appartement submergé par les eaux donc voilà le seul conseil qu'on peut donner c'est vraiment de s'informer sur à quel âge on peut comprendre quelle information et puis pour revenir sur l'histoire des émotions positives ils ont besoin quand même qu'on leur indique qu'un monde durable est possible parce que on sent quand même beaucoup d'éco-anxiété de plus en plus jeune de plus en plus exposé aux informations et de plus en plus d'anxiété donc c'est un sujet qui me touche particulièrement merci peut-être une autre réponse et après on passera à des questions de la salle deux petits points encourager la pédagogie de la complexité parce que c'est on vit dans un monde complexe et je trouve que la pédagogie en France j'ai l'impression c'est peut-être voilà par rapport à la pédagogie anglo-saxonne et peut-être parfois un petit peu trop je vais dire binaire voilà et ça je trouve que c'est un vrai un vrai souci ne pas avoir peur de l'essai et erreur ça aussi c'est quelque chose d'important et alors on ne travaille pas sur les plus jeunes on travaille à partir du collège de faire en sorte que la notion d'intelligence collective puisse venir pénétrer aussi le système éducatif et c'est pour ça que la notion de communauté apprenante me paraît particulièrement intéressante à travailler alors plutôt peut-être dans le supérieur mais néanmoins s'ouvrir aux autres s'ouvrir à ses pairs essayer de justement ne pas se dire qu'on fonctionne en vase clos mais en interaction ça me paraîtrait déjà être des choses importantes pour faire évoluer la façon dont on fait de la pédagogie et pouvoir du coup encourager tout le monde les profs y compris à faire les fameux pas de côté dont on a tellement besoin pour ne pas rester prisonnier du système Deux petites choses je pense qu'un point qui est important c'est la question de la légitimité à écrire et je pense qu'il faut pousser les enfants à se sentir légitimes à écrire et c'est pas quelque chose d'évident et deuxièmement je crois qu'il faut multiplier les projets qui sont la frontière entre la poésie et la politique et par exemple très concrètement j'ai proposé l'année dernière à 500 enfants de s'allonger sur l'herbe pour observer les nuages et écrire ce qu'ils voyaient et j'ai considéré que c'était un remake de pétition qui permettait d'écrire à l'ONU pour qu'il y ait une réglementation plus vertueuse autour des nuages et pour demander à l'UNESCO que les nuages entrent dans le patrimoine mondial de l'UNESCO et j'ai expliqué aux enfants qu'on se donnait 10 ans pour voir si ça allait marcher et je trouve que quand on est un enfant le fait de les aider à se projeter dans 10 ans quand ils sont enfants ou quand ils sont adolescents c'est un vecteur aussi extrêmement fort donc la question du symbole et de l'imaginaire est extrêmement forte Merci Totalis pour finir après on passe à la salle Juste pour dire effectivement nous nos dispositifs on a pu les essayer ce matin justement avec des collégiens pas énormément parce qu'on a eu entre 2 et 4 groupes de 4 à 8 élèves mais c'est vrai que c'était hyper intéressant de voir comment les élèves étaient intéressants et intéressés c'est à dire que déjà les questions écologiques ils les ont déjà immergées parce qu'ils les voient tout le temps en fait dans les médias ils peuvent le ressentir dans les familles selon le contexte qu'ils ont chez eux mais en fait on a surtout vu en termes de pédagogie que les élèves ils avaient envie surtout je pense d'apprendre en étant que ce soit ludique et intéressant c'est pour ça que tout ce que vous allez pouvoir peut-être voir dans l'exposition c'est vraiment des jeux c'est des choses qui donnent à apprendre tout en étant ludique et intéressant c'est à dire que pendant les jeux et on a plusieurs jeux là-bas qui montrent que vraiment ils vont apprendre des choses qu'ils ne connaissent pas grâce à ces jeux-là donc des termes des choses qu'ils n'ont pas forcément entendues qu'ils vont pouvoir approfondir grâce à ça et cette idée du jeu du ludique et du pédagogique il est hyper important et qu'on a vraiment fait évoluer dans nos dispositifs en tant que designer graphique cette idée-là de dispositif voilà peut-être un minimum oui juste un point mais aussi Alice et tous ses camarades ont vraiment eu à coeur de proposer des dispositifs suffisamment ouverts pour que les études enfin les enfants qui expérimentent leur jeu soient aussi amenés à prendre des décisions il y avait aussi quelque chose d'empouvoirant dans les dispositifs et j'ai perdu ce que je voulais dire oui voilà ça et l'aspect collectif beaucoup d'étudiants ont voulu travailler notamment votre groupe Alice mais la question du débat de la prise de décision collective donc pensez aussi que c'est pas juste faire ces changements soi-même personnellement mais aussi faire communauté se mettre d'accord et trouver des compromis génial et je vais ouvrir à la salle si vous avez des questions à nos invités n'hésitez pas donc bonjour je suis dans le domaine de la culture justement je fais des études dans l'histoire de l'art et je souhaite m'orienter vers des masters de projet culturel en organisation de projet culturel et je suis confrontée en fait dans ma formation à un manque justement de sensibilisation les personnes ne sont pas très éveillées aux problématiques en fait de l'environnement et de la vie et j'ai pas l'impression qu'il y ait des démarches qui soient faites par des organismes extérieurs à ma fac ou autres en fait pour venir vers nous et nous sensibiliser à ces sujets et c'est vrai que c'est une inquiétude majeure que j'ai en fait avec les années de voir que les personnes qui vont s'orienter vers le domaine de la culture ne se préoccupent pas tous de ces sujets donc là c'est orienté sur beaucoup l'histoire de l'art et je le vois aussi dans le cinéma où les personnes que je fréquente ne s'intéressent pas vraiment énormément à ces sujets et je me demandais en fait si vous pensiez que ce serait possible d'intervenir dans les universités et en fait pas se limiter justement au domaine de la science et à d'autres domaines en fait je sais qu'en philosophie il y a beaucoup de mémoires de recherches qui sont orientées sur les questions de l'écologie etc. mais c'est vrai que par exemple en faculté d'histoire de l'art je n'ai jamais vu ce sujet dans ma fac ni d'accrochage ni d'événements proposés ou quoi donc j'ai l'impression que toutes les disciplines ne sont pas sensibilisées à ce sujet là il y a quelques écoles qui se manifestent quand même moi je suis intervenue il n'y a pas longtemps à Nanterre ça leur a fait beaucoup de bien aussi aux étudiants ils étaient super super anxieux vous voyez les profs nous disaient qu'ils étaient anxieux comme jamais ils les ont vus anxieux et donc les embarquer dans dans un monde de sobriété ils se sentient très enthousiastes j'interviens la semaine prochaine ou la semaine d'après 4 heures en atelier aussi à Sud de Pub moi je crois aussi beaucoup et pour avoir fréquenté beaucoup de créatifs quand je faisais de la publicité à ce type de narration qui est quand même d'une efficacité redoutable on nous fait quand même acheter des choses dont on n'a pas besoin imaginez le pouvoir qu'ils ont donc ils ont le même pouvoir de nous vendre ce monde de sobriété et de le rendre super sexy et nous donner envie d'y être donc 4 heures d'atelier à Sud de Pub et ensuite dans une école aussi d'attaché de presse donc j'ai l'impression que c'est qu'une question de temps et ça peut venir de l'initiative des étudiants en fait donc surtout n'hésitez pas à aller demander aux responsables des masters de consacrer des demi-journées des journées sur ces thématiques là et vous pouvez même participer à faire la programmation de ces journées je pense qu'ils seront ravis parce que je pense qu'ils ne savent pas du tout comment s'y prendre Juste pour rebondir il y a deux choses sur le supérieur il y a un rapport le rapport Jousel qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui parle de ça du manque en fait de la nécessité de partir sur toutes les disciplines dans le supérieur au même titre qu'en fait dans les programmes scolaires en éducation en collège en fait tous les élèves passent par là mais dans le supérieur une fois que tu es dans le supérieur tu vas dans tes filières et là il y a une nécessité à avoir un socle commun sur ces enjeux là dans toutes les filières et le rapport Jousel prône ça et en fait il y en a qui s'en emparent les facultés ça prend du temps il y a beaucoup beaucoup d'inertie là dedans je sais aussi que le Shift Project travaille sur cette question vous pouvez vous rapprocher du Shift il travaille beaucoup sur la question du supérieur et peut-être que vous pouvez vous rapprocher aussi de Réveil Culture je ne sais pas si vous connaissez Réveil Culture c'est la branche culture du réveil écologique pour un réveil écologique et j'intervenais avant hier soir ce sont des étudiants étudiants de l'ICART de l'Institut du Management des Métiers de la Culture je vous conseille de vous rapprocher d'eux ils ont sorti une étude justement sur la face ils ont fait une étude auprès de 300 personnes des étudiants et des professionnels du monde de la culture pour voir justement comment ces questions de transition écologique étaient appréhendées rassurez-vous ils ont démontré que je crois près de 80% ne connaissaient pas ne serait-ce que l'acronyme RSE ce qui montre bien qu'on part de très loin il montre aussi et donc et qui a enlevé une bonne partie qui effectivement comme vous le dites donc pas que dans votre université se sentait pas du tout concerné mais j'allais dire à l'instar de la population et peut-être que parfois on fait porter trop de pression sur les jeunes en disant les jeunes ils ont tous fait leur mue leur bifurcation etc mais non les jeunes les vieux etc on est tous à peu près pareil il y en a qui sont 13 en avance et puis il y en a d'autres c'est un peu plus loin parce que ne serait-ce qu'avant tout certaines ont pour préoccupation de savoir ce qu'ils vont manger le soir et où est-ce qu'ils vont dormir parce que la précarité c'est un vrai problème et que quand on a des questions de précarité on ne peut pas se projeter et ça aussi donc il ne faut pas jeter la pierre parce qu'ils ne sont pas sensibilisés c'est que voilà là aussi comment on accompagne des personnes qui ont d'autres priorités aussi réelles et tangibles pour justement qu'on leur montre que transition écologique et transition sociale ça va dans le même sens et que ça répond aussi à leurs problématiques et je rejoins ce que dit Yasmina prendre aussi vous avez un rôle vous avez un pouvoir de trouver aussi ce qu'on appelle les sponsors voilà comme Laure qui va être le sponsor officiel qui pourrait vous sentez qu'il y a un prof qui a une appétence là-dessus et puis vous lui sautez dessus et vous lui dites allez allez on va travailler ensemble et vous ne lâchez pas et ensuite c'est comment on convainc là-haut le doyen et ça c'est le boulot aussi que vous pouvez faire en faisant venir des gens qui sont des fresqueurs faire des fresques pour le climat on remarque que ça peut plutôt pas mal marcher parce que ça peut permettre de créer une émulation et je vous invite à vous rapprocher aussi du Rézes c'est le réseau on va dire l'association des étudiants on va dire ça ils font des choses et notamment des animations ou autres dans le cadre des semaines des jeunes durables j'ai oublié toujours le nom veuillez m'en excuser oui je voudrais reprendre un point qu'a dit Aglaé sur le fait que là je parle que dans le milieu de la recherche les chercheurs et les étudiants il faut absolument développer des capacités littéraires beaucoup plus grandes pourquoi ? parce qu'entre chercheurs le but c'est de transmettre donc c'est de communiquer entre nous et justement le gros problème c'est qu'on se cache derrière des équations on se cache excusez-moi madame mais derrière des sigles c'est terrible les sigles il faut toujours les développer on doit toujours penser qu'un texte doit être compréhensible par quasi n'importe qui et de ma propre expérience pour un chercheur le plus difficile c'est de parler à des gens qui n'ont pas le background scientifique pourquoi ? parce que si je parle à mes pères si vous avez des gens qui travaillent sur les mêmes sujets que moi il y a une quantité énorme d'informations qui est connue a priori donc là on jargonne on jargonne on jargonne mais on jargonne à l'intérieur d'une toute petite communauté c'est-à-dire que le chercheur qui est maintenant du bureau d'à côté dans votre laboratoire il comprend pas ce que vous dites non mais il faut le savoir et ça c'est quand même grave c'est-à-dire qu'il y a vraiment un exercice de style moi j'ai fait mes études à l'université de Stanford il y a une chose que j'adore que j'ai vue récemment à Stanford vous allez sur le campus à 3h du matin il y a un endroit où c'est une comment dirais-je comme les abeilles vraiment c'est incroyable une ruche c'est le design il y a une école de design qui est au centre du campus et c'est le point de rencontre de tout le monde et des très bons chercheurs des très bons des gens qui sont en train de faire des arts je sais pas il y a plein de machines à coudre et c'est dans l'esprit Fab Lab aussi il faut vraiment développer ça beaucoup beaucoup plus pour moi c'est là qu'il y a la créativité et il faut embarquer les chercheurs mais il faut surtout que les chercheurs apprennent à parler aux autres et ça c'est un exercice difficile et je pense même que dans les évaluations au moment des études on doit développer ce côté de leur demander de présenter clairement et en les jugeant sur la qualité de la présentation en termes de compréhension pas en termes nécessairement de vérité scientifique il faut les deux mais il faut mettre 50-50 si vous voyez ce que je veux dire sinon ça sert à rien on transmet rien même entre nous oui juste un petit point un petit détail mais c'est important il faut que vous sachiez pour les gens qui sont peut-être pas chercheurs c'est que la science aujourd'hui est complètement internationale et ça a une difficulté pour nous français c'est qu'on n'est pas assez moi j'écris toute ma vie en anglais naturellement mais simplement en anglais je baragouine c'est pas de l'anglais littéraire c'est pas je pense beaucoup plus clairement en français je pense je peux vraiment m'exprimer facilement en français et en anglais je suis quand même limitée dans mon vocabulaire dans les formes que j'utilise etc et je crois que le baragouinage des chercheurs vient aussi beaucoup de là c'est à dire qu'on veut une langue universelle qui n'en est plus du tout de l'anglais c'est ce qu'on appelle le globish c'est marrant que vous avez une conférence internationale personne n'ose l'avouer mais celui qu'on comprend pas c'est l'anglais avec son accent anglais son vocabulaire sophistiqué parce que nous on parle entre japonais chinois Amérique latine Merci je voulais juste rebondir sur ce que vous parliez de la ruche à Stanford et de l'importance des Fab Labs j'ai l'intuition que l'académie climat peut aussi être au centre de Paris un peu ce rôle là pour non pas que les chercheurs beaucoup de gens il y a ici je crois que ça s'appelle la salle de manufacture qui est une salle énorme avec plein de machines à coudre il y a une cuisine laboratoire il y a énormément de moyens dans ce lieu qui est en plus de ça assez magnifique et central à Paris je pense qu'on peut s'emparer de ce lieu collectivement ainsi pour y retrouver une ruche Paris et les desserts français mais non vous voyez par exemple à Arzémétier à Cluny donc il y a un Fab Lab c'est une ville de 5000 habitants qui quand il y a tous les étudiants enfin de 500 habitants et qui avec tous les étudiants leurs relatives et tout ça ils passent à 5000 et c'est absolument passionnant de voir comment le Fab Lab local à Essémé permet d'accueillir les enfants etc et donc il y a quelque chose qui se crée entre ces étudiants et puis ces enfants qui vont à l'école là-bas et je trouve ça absolument passionnant et je pense que sur des voilà comme à Polytechnique à Saclay ou autre etc le fait de développer un lien plus fort avec les enfants serait absolument intéressant parce que ça permet de aussi rêver autrement enfin peut-être que là-dessus vous avez aussi votre avis en fait je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sauf que bon moi je suis plutôt étudiante en master 2 mais je fais de la recherche scientifique je fais des stages et tout donc je sais absolument ce que vous dites et je pense que ce qui serait intéressant c'est que bon moi je m'intéresse à l'art et tout et je contacte par exemple des écologues qui font des projets arts et sciences avec des artistes et tout parce que ce qui serait intéressant c'est de proposer dans des facs de sciences des modules de littérature d'art de philosophie et tout et en même temps par exemple ma pote qui elle fait l'histoire de l'art elle m'a dit je serais intéressante en fait ce serait juste trop bien d'avoir des options scientifiques quand on est en art en littérature et tout mais sinon le plateau saclé c'est vraiment c'est n'importe quoi voilà c'est n'importe quoi il n'y a pas de vie là-bas il n'y a pas de personnalité c'est atroce ça tue l'imaginaire voilà et on est en train de construire une cité scientifique isolée du monde et normée bref c'est atroce merci juste un point sur du coup cette histoire de pédagogie dans les universités en ayant des étudiants qui ne sont pas forcément des scientifiques faire du enfin en fait faire des enfin j'ai des retours de certains de mes étudiants sur de nos étudiants dans notre atelier qui disent que en fait c'est une super façon de faire de la pédagogie aussi au-delà du fait d'être un endroit où on peut se permettre d'imaginer de se permettre d'essayer de créer des fictions qui parlent mieux du changement climatique ou en tout cas qui ancrent le changement climatique dans une réalité concrète je pense que l'utilisation de la fiction de ce type d'enseignement d'atelier d'écriture créative évidemment ça demande beaucoup de moyens parce que il faut quand même quelqu'un qui sache faire de l'écriture créative et on ne peut pas faire des ateliers à plus de je ne sais pas maximum 15 personnes déjà c'est trop mais enfin parler de biologie parler de n'importe quel type de science en apprenant à parler de cette science à travers de l'écriture créative donc ça pourrait être du design non c'est pas obligé d'être toujours de l'écriture pour moi plein de formes d'art différentes peuvent exister et avoir dans ces espaces des étudiants qui viennent de en fait plein de cultures différentes plein de disciplines différentes ça permet de justement avoir des formes de pédagogie qui à mon sens sont extrêmement puissantes et pertinentes Merci Un tout petit élément dont on discutait avec Aglaï tout à l'heure et qui à mon avis serait intéressant d'explorer c'est que quand on passe par la fiction on a la possibilité de prendre en considération ses angoisses en racontant des histoires et ça permet peut-être sans doute de travailler sur l'éco-anxiété c'est à dire que c'est aussi un angle hyper intéressant dont on discutait avec Aglaï tout à l'heure Oui on en a discuté aussi avec Daniel en off sur cette question là Oui oui on l'a évoqué tout à l'heure l'importance d'adresser ces émotions négatives aussi je revendierais aussi simplement sur les discussions précédentes en disant il y a déjà un certain nombre de choses qui existent en réalité et il me semble important dans ces questions qui sont les nôtres de chercher les forces qui existent les expériences les retours d'expériences c'est ce qui a été fait tout à l'heure en vous suggérant des ressources pour pas que vous ayez à tout réinventer vous-même à l'école polytechnique dans le cycle ingénieur il y a 4 heures obligatoires toutes les semaines humanité et sciences sociales et 4 heures obligatoires toutes les semaines de langue qui sont en générales des cours culturels en langue étrangère donc la question de la présence d'une initiation à des autres modes de pensée que le mode scientifique pur existe on peut se demander si ça marche comment ça marche ce que ça fait ce que je dis simplement c'est que ça vaut le coup de regarder ça par exemple et sur la question de l'accessibilité des textes il me semble qu'il y a un élément qui est important qui est de se demander à qui le texte s'adresse et quel est le message qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ce texte je ne suis pas sûr qu'un article de recherche ait vocation à être lu par tout le monde parce que comme vous l'avez dit on part d'un socle qui est partagé par une communauté s'il faut réexpliciter l'intégralité du socle à chaque fois qu'on veut faire une contribution marginale alors on se retrouve à écrire un livre à chaque fois qu'on veut apporter une petite pierre à l'édifice pour autant la nécessité de se faire comprendre quand on essaye de parler à un public donné est extrêmement important et pour revenir sur les conférences que vous évoquiez j'ai l'impression assez souvent que le message qu'on essaie de faire passer en conférence c'est qu'on est très très fort et qu'on fait des choses très très compliquées et ça je vous rejoins absolument pour dire que c'est pas le message normalement qu'on est censé essayer de construire collectivement au sein de la communauté scientifique merci beaucoup je vous invite à remercier les intervenants de cette table ronde merci 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 merci